Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous êtes en avec moi dans un nouveau vlog de training spécial d'outils. Je vais vous montrer tous les accessoires que j'utilise au quotidien lors de mes salles de sport. Donc du coup, comme vous pouvez le voir je m'entraîne hyper tard. Mais bon, c'est comme ça. Donc d'un premier temps mon téléphone pour la musique avec mes écouteurs. Ensuite bien évidemment la glu de mode pour tout ce qui est échauffement et exercice de finition lors de mes trainings. Les BCA Amino donc je prends toujours mon goût Iced Tea Lemon. J'adore ce goût. Et mon shaker. En ce qui concerne la tenue de sport, aujourd'hui j'ai décidé de mettre pour ce tenue Legs la Power Collection, donc en version Lila. Je vous montre un peu comment elle est. Voilà le rendu. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti ! Donc premier exercice les filles le hip thrust. Là, ce jour-là je l'ai fait avec du poids libre parce que la machine hip thrust était prise. Il y avait beaucoup de monde ce soir-là. Donc je fais mon installation et je fais 4 séries de 10 reps seulement puisque ce qui m'attend après va être très compliqué. Donc on pense bien à contracter son périnée. On remonte bien vers le haut et également on fait ça avec un bon tempo. On ne va pas trop vite. On ne cherche pas à aller vite sur cet exercice. On cherche à bien contracter le fessier. Donc 4 séries de 10 les filles. Donc on enchaîne avec du deep lift que je fais en super 7 avec les fentes arrières. Je fais 10 reps de deep lift plus 12 reps de fentes arrières par jambes. Croyez-moi que ça brûle énormément de faire ce combo. Et sur cette vidéo, ça faisait un bon moment que je n'avais pas travaillé le deep lift. À 60 kg, c'était déjà énorme pour moi alors qu'avant je soulevais grand minimum 60. C'était le micro-échauffement. Mais bon, comme quoi, l'entraînement, c'est vraiment avec la régularité que vous y arrivez et non pas qu'avec de la motivation. Donc on fait 4 séries comme ça de super 7. C'est parti. Petite astuce pour enlever les pois de la barre. Vous prenez un pois basique, vous mettez la barre par-dessus et comme ça vous pouvez sortir vos pois libres en douceur et ne plus vous battre avec la barre. C'est vraiment la petite astuce que je vous donne. Dites-moi si vous la connaissez déjà, normalement elle est hyper connue, mais je vous la montre quand même au cas où pour toutes celles qui ne savaient pas. Ce qu'il faut savoir dans cet exercice-là que je vous montre, j'avais fait deux combos à la poulie, mais au niveau du cadrage c'était vraiment pas bon. Vous voyez que mon fessier, donc il n'y a pas de problème, je vous mets en détail le training en entier, en légende. Désolée si vous entendez, un bruit de fond, c'est mon ordinateur qui pète des câbles, clairement. Mais promis, promis, je vais faire mon mieux pour investir dans un meilleur ordinateur, plus récent, plus performant. Puisque là, à chaque fois, c'est la décatombe. Donc on fait cet exercice de fin arrière avec la barre, 6 de chaque. Donc voilà, 6 par jambe et on le fait 4 fois également, 4 séries. Et je vous jure que ça vous brûle énormément votre fessier. Pour finir tout ce training-là du feu de Dieu, on finit par 100 reps de hip thrust au sol avec une glute band. Et vous allez voir que pour le finisher, c'est juste une dinguerie. Je vais vous montrer de toute façon mon fessier, l'état de mon fessier, comment il donne l'état de mes cuisses, comment ça donne à la fin de la séance. Vous allez voir que vous allez bien 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 pumpé et ça en finisher, c'est juste incroyable. Croyez-moi les filles, une fois ça, vous allez mourir. Je vous conseille des trainings, terminé, je suis épuisée. Vous ne l'avez plus le voir dans la vidéo. Donc j'espère que vous allez refroidir ce training. Vous allez le tester. Croyez-moi, il va brûler un maximum et vous allez sentir votre fessier hyper bien. Et re-à-la-maison, donc du coup il est 22h passé. Vous voyez comment les journées passent si vite avec moi. C'est vrai que je suis sortie du travail, je crois, il était 17h40, un truc comme ça. Il y a les bouchons, donc l'automne d'arriver à la maison, 18h30. Ouais, je mets une heure à peu près quand il y a les bouchons, sinon je mets 10 minutes. Franchement, Toulouse, ça devient un petit Paris, j'ai l'impression, mais bon. Donc du coup, training tardif, mais ça a été vraiment ouf. Que des bonnes sensations, n'hésitez pas à tester ce training également. Je vais vous montrer mon repas ce soir. Je sens que Bastien a fait une tuerie. Je vais vous montrer ça. A tout à l'heure ! Et voici le repas de ce soir. Je ne vous fais pas une gros mesou. Merci de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo.